Dans le grand entretien, je reçois le ministre des Affaires étrangères qui est avec nous ce matin en duplex de Lyon. Vous pourrez dialoguer avec lui, amis auditeurs, dans quelques instants. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin, au lendemain d'une tournée diplomatique qui a vu le président de la République à Moscou, Kiev, Berlin, pour tenter de faire redescendre la tension liée à la crise ukrainienne. Dites-nous ce matin, pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse sentir les choses, Jean-Yves Le Drian, à l'heure où l'on parle, dites-nous comment vous qualifiez la situation ? Reste-t-elle préoccupante, très préoccupante, inquiétante ? Quel mot choisissez-vous ? Je considère que la situation est très grave. Il ne faut pas se leurrer. La Russie s'est donné les moyens de lancer une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est une réalité. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de décision de prise à cet égard. Mais lorsque vous avez 125 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne, lorsque vous avez des grandes manœuvres qui sont en cours et qui vont commencer aujourd'hui, que ce soit en Bélarus avec des forces russes et des forces de Bélarus, et en mer Noire avec des manœuvres navales très significatives, oui, il y a de quoi être inquiet. La situation est très grave. Il ne faut pas se leurrer. Les bruits de bottes n'ont pas disparu ? Absolument pas. Ce n'est pas parce que le président de la République a fait un déplacement indispensable, que vous avez rappelé tout à l'heure, en particulier à Moscou, à Kiev, que les manœuvres engagées se sont arrêtées brutalement comme par miracle. Non, c'est une situation extrêmement grave, extrêmement préoccupante. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut être très lucide sur la réalité de la situation. En tout cas, la France l'a. Il faut regarder cette situation, les yeux grands ouverts, avec la gravité que cela suppose, les précautions, mais en même temps, le sang-froid indispensable dans une telle situation. Un mot supplémentaire sur ces manœuvres russes de grande ampleur qui débutent donc aujourd'hui en Biélorussie. On l'entend à votre voix. Elles sont un motif d'inquiétude aujourd'hui pour vous ? Elles sont extrêmement massives. Chaque pays a le droit d'organiser des manœuvres militaires, évidemment. Mais là, il y a une accumulation d'exercices très significatives, en particulier aux frontières même de l'Ukraine. Donc tout nous laisse à penser que c'est un geste d'une grande violence, je peux dire les choses comme cela, qui nous préoccupe. Les annonces ont été faites d'une manœuvre qui dureront jusqu'au 20 février. Après, on peut imaginer que lorsque la date est aboutie, les forces concernées se retirent. On verra à ce moment-là si c'est le cas. C'est pour ça que nous sommes très préoccupés. Ce sera le premier test de l'attitude de Poutine. Le retrait de ses troupes à l'issue des manœuvres dans dix jours ? Oui, ce sera un test très significatif. On verra ce qui se passera à l'issue de ces manœuvres et s'il y a ou pas un processus de désescalade qui sera mis en œuvre. Vous savez, Poutine, il a les cartes en main. Ou bien il se considère comme une puissance de déséquilibre. Et donc il peut entraîner des crises majeures. Ou bien il se sent comme constructeur d'un dialogue et d'une désescalade. C'est à lui de jouer, c'est à lui de dire les choses. Vous l'espérez, à quel horizon, à quelle échéance, cette fameuse désescalade dont parlait Pierre Haski ? Le signe particulièrement visible sera le signe qui sera donné à la fin des manœuvres annoncées. Il a été annoncé des manœuvres, en particulier en Bélorussie, du 10 au 20 février. Il y a aujourd'hui en Bélarusse beaucoup de forces russes qui accompagnent les forces de ce pays. Le signe sera le retrait ou pas de ces forces, dans quelle échéance, dans quel calendrier, dans quelle rapidité. Voilà un signe très important. Mais au-delà de cela, je crois que notre position, elle doit tourner autour de trois critères. D'abord, il faut être très ferme et nous avons dit de manière très unie, les Européens, que si d'aventure la Russie touchait à l'intégrité et à la souveraineté de l'Ukraine, les conséquences et les sanctions seraient massives. Il faut le répéter. Nous faisons cela par dissuasion pour éviter que l'on en arrive à la guerre, tout simplement. Ensuite, le deuxième critère, c'est la solidarité que nous devons avoir avec l'Ukraine. Le président de la République l'a rappelé dans son déplacement à Kiev. Le fait que nous sommes très fermes sur la souveraineté et l'intégrité de ce pays, sur ses choix, sur sa liberté de choix. Mais aussi, solidarité, ça veut dire unité, unité non seulement des Européens, mais unité des alliés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une vraie unité. Et puis, troisièmement, le dialogue. Alors, le dialogue, il est avec les Russes, il est tonique, il est exigeant, il est même parfois éprouvant. Mais la Russie, c'est notre voisin. Puis la Russie est aujourd'hui menaçante. Eh bien, il faut néanmoins, pour éviter tout risque de conflit, discuter, parler. Et c'est ce qu'a fait le président de la République au nom de la France et aussi au nom des Européens. Alors, venons justement d'un mot à cette tournée diplomatique, Moscou, Kiev et puis Berlin. Après sa rencontre avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine s'est dit prêt à des compromis, mais il n'a pas précisé lesquels. Emmanuel Macron a parlé de convergence, mais sans non plus vraiment dire lesquels. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a de son côté dit que la rencontre n'avait pas débouché sur un miracle, mais personne d'ailleurs n'en attendait. Qu'est-ce qui a été obtenu par la France à Moscou ? D'abord qu'on ait recommencé à parler. Et c'était tout à fait essentiel que ce dialogue ait lieu. Il y avait déjà eu des entretiens entre le président Poutine et le président Biden, mais ça remonte déjà à de nombreuses semaines. Et le fait qu'il y ait eu ce long entretien entre le président Poutine et le président Macron est le début d'un processus. Appelons-le comme ça, où chacun s'exprime très fermement, parfois même de manière raide, mais où les choses se mettent sur la table. Il faut commencer ce processus et ce processus a été engagé à l'initiative du président de la République. C'est très important de le faire. Et ensuite, ce qui me parut le plus important, sans doute, dans ce qui s'est passé à la fois à Moscou et à Kiev, c'est que ce qu'on appelle le processus de Normandie, alors tout le monde se demande pourquoi c'est la Normandie, qu'est-ce que vient faire la Normandie là-dedans ? C'est parce que c'est un processus qui a été initié en 2014, au moment de l'anniversaire du débarquement, et ça se passait en Normandie, d'où le nom processus de Normandie. Qui regroupe français, allemand, russe et ukrainien. Qui regroupe français, allemand, ukrainien et russe. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était le président Hollande, le président Poutine, la chancelière et le président Porjenko. Ce processus se poursuit. Il a été dit que c'était le bon format pour parler. C'est déjà important, puisqu'on avait senti à un moment donné que ce n'était plus reconnu par les uns et par les autres comme le bon espace. Et puis, ce format Normandie, ce n'était pas réuni depuis maintenant deux ans. Et il y a beaucoup de choses à évoquer dans ce format. Et singulièrement, au-delà de ce qui a été acté, je le rappelle quand même, il y a quelques jours, dans la première réunion des conseillers diplomatiques des quatre présidents, il a été acté que le cessez-le-feu sur la zone de contact en Ukraine devait être maintenu et devait être respecté. C'est déjà un point non négligeable pour l'ensemble de la situation. Mais au-delà, il y a beaucoup de sujets sur la table. Quel est l'avenir du Donbass ? Quel sera son niveau d'autonomie ? Quel va être le processus politique qui va amener à cette autonomie ? Quel va être le processus électoral qui va ensuite avoir lieu ? Et comment, dans tout cela, la sécurité des frontières de l'Ukraine sera respectée ? Voilà ce qui est sur la table. Aujourd'hui, les conseillers se réunissent à nouveau à Berlin pour agir dans ce qu'on appelle les accords de Minsk qui avaient été passés avant la décision du format Normandie. Et là, sur ce point-là, les gens sont d'accord. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais alors, quel signe, quel mot attendez-vous désormais des Russes, par exemple, à cette réunion ce soir en format Normandie ? Eh bien, qu'on continue à parler. Non, mais il y a déjà eu un acquis qui était l'acquis d'il y a dix jours, suite d'ailleurs à des conversations qu'avait eues le président Macron avec le président Poutine, comme quoi le cessez-le-feu était maintenu. Il fallait qu'il soit respecté. Je constate d'ailleurs que c'est le cas pour en avoir parlé avec mon collègue des affaires étrangères à Kiev avant-hier. Il faut maintenant constater cette situation, l'enteriner et passer aux problèmes politiques. Alors, ça ne va pas se régler aujourd'hui. Ça va même commencer à être compliqué parce que c'est là que sont les grands sujets. Mais si ce processus se poursuit, je crois que ce sera un bon signe. S'il y a un autre rendez-vous de prix, ce sera un bon signe. L'un des enjeux de cette crise est le fameux gazoduc Nord Stream 2 qui permettra d'acheminer le gaz russe vers l'Europe. Les Américains ont déclaré que ce gazoduc ne verrait pas le jour si la Russie faisait mouvement en Ukraine. Est-ce que les Américains ne mettent pas, Jean-Yves Le Drian, les Européens dans une position au minimum difficile ? Affirmer que le gazoduc ne se fera pas, n'est-ce pas plus simple à dire à Washington qu'à Berlin ? Ce n'est pas le sujet central de la crise. Non, mais c'en est l'un des aspects. Il ne faut pas exagérer la portée. C'est un des aspects. Si d'aventure il y avait une dramatisation, si d'aventure il y avait une action militaire de la part de la Russie, alors on prendrait des sanctions massives. Et dans les sanctions massives, évidemment, il y a la question du gaz. Mais le sujet central n'est pas l'affaire du gazoduc. Et par ailleurs, ce que j'observe, c'est que dans toutes les réponses que nous avons été amenés à faire collectivement à la Russie, après le fait que la Russie ait proposé de traiter à la fin d'année dernière aux partenaires occidentaux, nous avons, je pense, une transparence et une confiance interne que je n'ai pas vue depuis longtemps entre les alliés et aussi entre les Européens. Parce que, je l'ai constaté hier à Lyon, puisque je suis à Lyon pour une réunion très particulière, qui est la réunion des ministres de la Santé de l'Union Européenne et des ministres des Affaires étrangères. Pourquoi ce format ? Parce que de plus en plus, on voit bien que les enjeux de santé deviennent des enjeux géopolitiques. Et nous l'avons fait à Lyon parce qu'il y a ici un écosystème de santé. Et j'en ai profité, à la demande du président de la République, pour informer mes collègues des Affaires étrangères dans une réunion spéciale de ce qui s'était passé à la fois à Berlin, parce qu'il faut y revenir. On a fait un point aussi avec le chancelier et le président de la Pologne, qui s'était passé à Berlin, à Kiev et à Moscou. Et je constate une unité des Européens parce que la transparence est au rendez-vous, parce que la confiance est au rendez-vous. Il faut que cela se poursuive en ce sens. C'est, je crois, une bonne nouvelle situation de la volonté des Européens d'agir ensemble. Jean-Yves Le Drian, un mot encore sur le gazoduc, même si vous dites que ce n'est pas le point central de cette crise. Que veut la France sur ce gazoduc ? Est-ce qu'elle est alignée sur les Etats-Unis ? La France considère que cette affaire est une affaire allemande. Et que c'est aux Allemands de décider ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais je crois que les Allemands ont été très clairs, à ma connaissance. Et le chancelier et ma collègue des ministres des Affaires étrangères ont indiqué que s'il y avait des mesures massives à prendre, le gazoduc Nord Stream en ferait partie. Quand vous dites que les échanges avec les Russes ont été toniques ou raides, ce sont des mots très importants en langage diplomatique. Ça veut dire quoi exactement pour nous qui ne travaillons pas au Quai d'Orsay ? Ça veut dire que personne n'a mâché ces mots. Et que la discussion entre le président Macron et le président Poutine a été d'une grande fermeté. Quand j'ai dit aussi éprouvant. Éprouvant, ce n'est pas un mot automatiquement diplomatique. Ça veut dire un affrontement. Une demande d'explication. Qu'on pousse l'un et l'autre dans ses retranchements. Ça veut dire une très grande franchise. Parce que s'il n'y a pas cela, alors il n'y a pas de processus qui suit. Oui. Et donc, je crois que la force de ce déplacement a été la clarté des positions. Et ça, c'était extrêmement important parce qu'on se parle. On se parle. On sait ce que chacun dit par ailleurs lorsqu'il n'est pas l'un en face de l'autre. Mais on se parle et on se dit franchement les choses. Je crois que c'est ce qui a marqué cet entretien. Alors, pourquoi est-ce que c'était aussi possible ? Parce que je crois que le président Macron a, depuis le début de son quinquennat, estimé qu'il fallait maintenir, même si c'était difficile, une relation avec la Russie. Une relation avec la Russie. Et oui. Et oui. Mais parce qu'à un moment donné, lorsque le président Macron invite le président Poutine à Brigançon en août 2019, il est critiqué. Mais sauf que s'il ne l'avait pas fait, aujourd'hui, ce dialogue de grande fermeté, de grande clarté n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, c'est une force. J'en rajoute un point. C'est que nous sommes aussi dans un processus qui va se poursuivre. Puisque dans quelques jours, au début de la semaine prochaine, le chancelier allemand va se rendre à Moscou à son tour. Et donc, tout cela se fait en concertation. Et j'ai participé l'autre soir à la rencontre entre le chancelier et le président Douda. Il est important dans cette affaire le président polonais parce que c'est la Pologne qui préside aujourd'hui l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est un organisme auquel participe la Russie. Donc, tout cela a été utile. Les Européens sont aussi à la manœuvre, mais en pleine cohérence avec nos alliés américains. J'aurai tout à l'heure, après cette émission, un entretien avec le secrétaire d'État Blinken pour évoquer toute cette situation et voir les suites que l'on peut donner aux échanges qui ont eu lieu à Moscou. Un mot supplémentaire avant d'en venir à la situation au Mali. Nous sommes en campagne électorale en France. Ça ne vous a pas échappé, Jean-Yves Le Drian. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe a déclaré avant-hier sur France 5, je le cite, que le président de la République prend un risque électoral parce que pour discuter avec les Russes, il vaut toujours mieux être fort. Et être un candidat en campagne pour un Russe, ça n'est jamais être fort. En allant voir Poutine, il se place dans une situation où les Russes peuvent lui faire mal sur le plan électoral. Fin de citation. On parle souvent des ingérences numériques ou informationnelles de la part des Russes. Est-ce que vous vous redoutez d'autres formes d'ingérences possibles, beaucoup plus cash, si j'ose dire, comme semble le sous-entendre Edouard Philippe ? Non, Edouard Philippe souligne un point qui est réel, c'est qu'il vaut mieux aller discuter à Moscou comme président que comme candidat. Et devant la gravité de la situation, le président de la République a pensé que toute annonce de candidature dont on devine qu'elle va avoir lieu bientôt, mais toute annonce de candidature était un handicap pour la discussion. Donc il faut apparaître fort, il faut apparaître président, mais il faut aussi apparaître comme étant en relation avec l'ensemble des Européens, ce qui a été le cas. Alors pour revenir à... Mais ça peut revenir en boomerang quand le président sera déclaré candidat ? Quand la situation est grave, il faut passer sur les effets secondaires que cela peut produire. L'intérêt, en l'occurrence, c'est l'intérêt de la paix, l'intérêt de la sécurité, et c'est uniquement ce qu'il dit d'aujourd'hui Emmanuel Macron dans une situation qui, je le rappelle, est très grave. Donc moi je ne vais pas faire des commentaires politiciens sur une situation dont la gravité nécessite aujourd'hui de la fermeté, de la sérénité et du sang-froid. Alors venons-en à la situation au Mali. Le Mali qui a donné 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le territoire malien. On est dix jours après, à l'heure où l'on parle là encore, Jean-Yves Le Drian, où en sommes-nous ? La France va-t-elle quitter le Mali ? D'abord, il faut rappeler les fondamentaux. Pourquoi sommes-nous là-bas ? Nous sommes là-bas pour combattre et Daesh et Al-Qaïda. Et je pense qu'on oublie un peu tout cela. Parce que la réalité, c'est qu'il y a au Sahel des combattants de Daesh et d'Al-Qaïda qui continuent à faire des dégâts considérables, à massacrer des civils, à s'organiser pour occuper des territoires. Et nous y sommes allés à la demande des Maliens. Nous y sommes à la demande des pays du Sahel. Vous êtes Mali, je suis Sahel dans vos propos. Parce que le sujet, c'est le Sahel. Et c'est l'ensemble de la zone. Parce qu'on constate depuis quelques mois qu'il y a une diffusion du terrorisme au-delà du Mali, déjà depuis longtemps, dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières. C'est-à-dire la zone qui regroupe le lien entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est un endroit très dangereux où les groupes liés, en particulier à Daesh, affrontent les forces militaires. Et puis, il y a une forme de porosité des frontières qui aboutit à ce que le terrorisme, jouant aussi sur les rivalités des différentes communautés, pénètre le nord des pays du Golfe de Guinée. Alors, comment quitter le Mali sans quitter le Sahel ? Pardon ? Comment quitter le Mali sans abandonner le Sahel ? Alors, par ailleurs, il y a au Mali une situation politique que vous connaissez. Une jeune qui s'est autoproclamée responsable du Mali pour sept ans. Les deux ans qui viennent de se passer, plus ces cinq ans qu'il revendique. Donc, dans une situation très de rupture politique. Et puis, il y a aussi des entraves qui sont portées à l'action militaire non seulement de la France, mais aussi des Européens. Parce que nous sommes entre Européens dans cette affaire. Avec aussi les forces militaires des pays que j'évoquais tout à l'heure, des pays de ce qu'on appelle le G5 Sahel. Donc, face à ces nouvelles situations, il faut se réorganiser. La situation ne peut pas rester en l'état. Au Mali. Mais au Sahel, le combat doit se poursuivre. Et nous sommes aujourd'hui en discussion avec nos partenaires sahéliens, nos partenaires européens, nos partenaires aussi internationaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une présence très nombreuse des forces des Nations Unies sur le territoire malien. 12 000 hommes, ce n'est pas rien, pour envisager la réorganisation de notre dispositif et pour continuer à combattre le terrorisme dans la zone. Mais avez-vous une date pour le départ très symbolique de la France du Mali ? Nous étudions cette adaptation avec nos partenaires et je pense que dans quelques temps, ça sera abouti. Quelques temps, c'est quoi ? Je ne dis pas quelques jours, je dis quelques semaines. Quelques semaines. Quel rôle jouent les mercenaires russes de Wagner dans la déstabilisation de la présence française au Mali ? Ils ont surtout un rôle de protection de la junte. Ils jouent un peu au Mali le même rôle que Wagner a joué. Elle le fait beaucoup moins maintenant en République centrafricaine. Ce sont des mercenaires. Donc, il faut bien intégrer pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est qu'ils se font payer par le gouvernement malien. Payé cash ou payé, comme on dit vulgairement, sur la bête. C'est-à-dire ayant en échange des mines d'or, des mines de diamants pour assurer le financement de la présence militaire. Ces mercenaires sont-ils la main de Vladimir Poutine au Mali ? C'est difficile de ne pas penser au fait que ce sont d'anciens militaires russes qui sont transportés par des avions russes et qui ont des armes russes qui sont dirigées par un proche de Vladimir Poutine. C'est difficile d'imaginer que le président Poutine ne soit pas au courant. Mais est-ce qu'il y a une stratégie ? Je pense qu'il y a une volonté de mettre le pied dans la porte lorsque des opportunités et des interstices peuvent se présenter pour que la Russie essaye de retrouver quelques pions et quelques places en Afrique et même aussi quelques avantages financiers réels. Mais le but de Wagner là en l'occurrence c'est d'abord de protéger la junte. On va passer Jean-Yves Le Drian au Standard où Alain a précisément une question sur le continent africain. Bonjour Alain, bienvenue. Oui, bonjour messieurs bonjour M. Le Drian. Moi je suis très inquiet parce qu'on connaît quand même l'attitude des pays et des dirigeants africains qui aiment bien la corruption et pour moi avec Wagner ils sont en train de la jouer mais moi j'ai peur d'une chose c'est que le continent africain risque d'être partagé par rapport à ses ressources du sol entre la Chine et la Russie et malheureusement on va être des pions on va être expulsés la preuve c'est qu'on vire notre ambassadeur et je crains le pire Bien compris bien compris Alain qui craint le pire donc Jean-Yves Le Drian vous répond Oui moi j'ai plutôt je suis plutôt rassuré par trois éléments le premier c'est que les pays de la zone de l'Afrique occidentale sont tous unis sur la nécessité d'abord de respecter les souverainetés des états de refuser les coups d'état et d'avoir une maîtrise renforcée de leurs propres ressources un deux il y a eu le week-end dernier le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba le président du Sénégal a été élu président et l'Union africaine a repris l'ensemble de ces données là et puis trois je crois qu'il y a une urgence à faire en sorte qu'il y ait entre l'Union européenne et l'Union africaine un autre un autre type de relation une espèce de new deal que la pandémie qui s'est répandue que nous subissons rend encore plus indispensable pour permettre à l'Afrique de se redéployer d'avoir un renouveau économique et la réunion qui va se tenir entre l'Union européenne et l'Union africaine sous l'initiative du président de la République qui va se réunir le week-end prochain sera tout à fait essentiel pour aborder cette nouvelle donne qui vise à la souveraineté des Africains sur leurs propres ressources et c'est tout à fait essentiel notre interlocuteur a raison au moment où s'achève le quinquennat d'Emmanuel Macron il faut noter les gestes faits par le président de la République en direction de l'Afrique je rappelle le discours de Ouagadougou la restitution d'oeuvres d'art le travail sur la responsabilité de la France au Rwanda le colloque Afrique-France de Montpellier est-ce que la manière dont les choses ont évolué au Mali est-ce que ça ne vient pas entacher ce bilan ? Moi je laisse aux Maliens la ginte malienne la responsabilité de ce qu'ils font et il y a de nombreux pays en Afrique que le Mali s'est lui-même isolé de l'Afrique ce qui me frappe c'est ça il n'y a pas un Etat qui aujourd'hui soutient la ginte malienne citez-moi un Etat non donc c'est le Mali qui sort d'Afrique c'est ça la réalité Un mot pour finir ce sera ma dernière question sur la présidence de l'Union Européenne la présidence française de l'Union Européenne notre entretien le démontre Jean-Yves Le Drian elle est écrasée par les crises et l'actualité Emmanuel Macron sera sans aucun doute candidat dans un futur proche ce qui l'empêchera de présider l'Union de fait puisqu'il sera en campagne en France rétrospectivement n'était-ce pas une erreur de maintenir ce calendrier ? Écoutez il y a 27 pays dans l'Union Européenne il y a des processus électoraux dans chacun des pays et donc si on devait adapter en permanence le calendrier du fonctionnement de l'Europe aux échéances électorales de chacun des pays on s'en sortirait pas donc je pense qu'il fallait suivre l'ordre des choses et c'est bien ainsi et le président de la République assume complètement sa tâche Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été au micro d'Inter ce matin merci monsieur le ministre des affaires étrangères vous étiez en duplex du studio de France Inter à Lyon merci également à Claire Vuillot pour la liaison technique et à Mathilde d'Inberti